Musique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro d'Intent Week Cultura de la saison. Et pour débriefer, une saison culturelle 2022-2023 assez riche, disons-le, révélatrice d'enjeux majeurs, je suis heureuse de partager la présentation ce soir avec Sébastien Loutchane. Bonasir Adelphine, bonasir à toutes et ce soir, une fois n'est pas coutume, nous recevons une consoeur et des confrères, Cécilia Cantelli de RCFM, bonasir, Christophe Laurent du Corse Matin et puis Sébastien Bonifait du service numérique de François Corse et Viastil. Et nous n'avons que 20 minutes, alors commençons tout de suite par le premier sujet marquant de cette saison culturelle. Et il s'agit naturellement d'un échec, l'échec de la candidature de Bastia pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. C'était en mars dernier, après quelques mois de campagne, la rédaction d'un projet et un grand oral. La ville Corse a été éliminée au premier tour. La shortlist, Rouen, Montpellier, Clermont-Ferrand et Bourges. Christophe Laurent, comment analysez-vous cet échec ? Comment l'analyser ? On va dire peut-être un petit peu prévisible, étant donné que Bastia était le petit poussé de cette compétition. Ensuite, quand on regarde les autres candidatures, techniquement, il y avait vraiment dans les équipes des grosses personnalités de la culture, des gens très affûtés, que ce soit Jean-Jacques Ayagon d'un côté ou Sophie Leroy à Montpellier. C'était des gens qui avaient l'habitude de monter des dossiers comme ça. Déjà, c'était un point faible. Ensuite, je pense que toutes les autres candidatures, c'était des candidatures très régionales, vraiment très régionales. Mais là aussi, l'aspect régional avait été mis en avant. D'ailleurs, c'était Bastia-Cours-Ciga-2028. Oui, sauf qu'en équipement, une région comme Clermont-Ferrand, Massif-Central, ils ont des scènes nationales, ils ont des opéras, ils ont tout un équipement qui va au-delà de la simple commune. Et nous, hors Bastia, il faut bien avouer qu'il n'y a pas tellement d'infrastructures. Non, on en parlera d'ailleurs. Donc ça pêchait un petit peu, je pense, déjà sur ce point-là. Et il n'y a pas un départ trop tardif, Sébastien Bonifait ? On t'y prend en avance pour monter ce genre de dossier ? Moi, qui n'en ai jamais monté, je peux vous dire que ce que j'ai entendu depuis, c'est que j'ai vu effectivement qu'il y avait des villes qui préparaient ça depuis des années et des années. Donc effectivement, à l'impossible... Avant même l'annonce de leur congénature. Oui, à l'impossible, il est tenu aussi. Je veux dire, je pense que Bastia-Cours, ces gars, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais si vous mettez un an, deux ans pour préparer, quand vous en avez d'autres qui mettent cinq, six ans, parce qu'il y en a qui commencent à préparer avant même. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des gens qui préparent, pas celles de 2028, mais celles d'après. Et qui ont beaucoup plus de moyens aussi, il ne faut pas se mentir, parce que, je veux dire, des endroits comme Reims, ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de gens pour travailler. Donc vous y allez avec une fonde. C'est carrément une petite entreprise qui se crée quelques années avant même l'annonce de la candidature. Je me souviens pour Marseille, il y avait carrément une association avec du personnel, des locaux, une entreprise éphémère qui se crée rien que pour cette entreprise. Voilà, ce qui n'a pas été le cas. Il faut des budgets très très costauds. J'ai discuté avec, je ne dirais pas qui, mais quelqu'un qui a fait partie de la délégation, qui a participé au Grand Oral, qui me disait, c'était un peu un choc des cultures, cet exercice du Grand Oral, c'était l'âme méditerranéenne contre la technocratie européenne. Ça aussi, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y attendre ? Et au final, jouer le jeu de cette demande de la part de l'Europe, c'est-à-dire de cocher une liste ? C'est-à-dire qu'il faut monter des dossiers, forcément c'est un peu technocratique. Marseille, Gênes ont été en leur temps capitale de la culture, ce sont des latins aussi. Je sais qu'à Marseille, pour monter des dossiers, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi ces préjugés ? Je ne comprends pas. C'est l'Europe. Si c'était la foire du Roblochon, ça se saurait à Bruxelles. À un moment, c'est technocratique, ça clignote au-dessus des locaux à Bruxelles. Cécilia, est-ce que vous pensez qu'il en est resté quelque chose de cette aventure ? Je pense qu'il y a quand même une belle énergie qui en a émergé. Alors pas assez, effectivement, pour être capitale européenne de la culture, mais j'ai un petit peu travaillé, effectivement, par rapport à RCFM. Il y a quand même des gens qui veulent faire des choses. Effectivement, on n'a pas les infrastructures nécessaires aujourd'hui, mais j'ai l'impression, et j'espère en tout cas que c'est le cas, est-ce que ce n'était pas de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression un petit peu connue, qui a vraiment une envie de faire évoluer les choses pour peut-être, dans le futur, pourquoi pas ? Mais je pense qu'on s'en notait tous un petit peu qu'on n'était pas encore prêts pour une étape comme celle-ci. Mais c'est bien d'essayer, de toute façon. Moi, je pense que c'est vraiment amorcer quelque chose très vite. Je pense que c'était un début et que c'est pas qu'on a voulu brûler les étapes. Je pense que c'était normal de faire ça. Mais en tout cas, ça a enclenché quelque chose et ça a fait se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas. Moi, j'ai toujours dit qu'en Corse, et je ne suis pas le seul, il y a plein de bonnes volontés qui sont éparses et qui, parfois, ne se connaissent même pas. Et là, ça a créé une espèce de dynamique. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachaient pas. Pierre Lungueret, la mairie de Bastien, tout ça ne s'en cachait pas. Ils voulaient aussi faire ça. Espérons que cette dynamique perdure. Ça peut être un très bon début, le commencement de quelque chose. Effectivement, le futur. On passe à un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Delphine. C'est celui de la réouverture du cinéma Laetitia Ajaccio. Et ce pourrait être à Zerg, dans notre émission, un peu comme dans Riviste. La réouverture d'un cinéma en centre-ville, c'est évidemment une bonne nouvelle. Donc, on va commencer par saluer l'événement positif. On va d'ailleurs en voir quelques images. Lorsque la renaissance d'un cinéma, comme ça, attire 2000 personnes dans la rue, évidemment, c'est très positif. D'ailleurs, est-ce que les uns et les autres, vous auriez pu penser qu'il y ait autant de monde dans la rue pour la réouverture d'un cinéma ? Ça ne vous a pas étonné, ces images ? Complètement. Moi, pas tant que ça, parce que je trouve que c'est révélateur de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, aujourd'hui, la posture vaut l'acte. Vous dites que c'est super qu'un cinéma ouvre. Vous y allez et après, vous n'allez plus au cinéma. Mais par contre, vous êtes mobilisés pour la culture le temps de la soirée. S'il y a des petits fours en plus, c'est super. Voilà, alors c'est vrai que c'est là qu'effectivement, on rejoint la rubrique Azerga, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache le désert ajaxien, le désert culturel ajaxien. J'exagère à peine, car le déficit d'Ajaccio en matière d'infrastructure culturelle est réel. Toujours pas d'outils performants pour la création et la diffusion de spectacles vivants. Et c'est une initiative privée que l'on doit à la renaissance de ce cinéma. Alors certes, une initiative soutenue par les institutions publiques, que sont la CDC, notamment la ville d'Ajaccio et le CNC. Mais la redynamisation du centre-ville et une offre culturelle digne d'une ville de 60 000 habitants se font toujours attendre. Et c'est ça, justement, que je trouve assez cruel, à la fois, c'est proportionnel à l'engouement qu'on a vécu ce soir-là. D'abord, ce cinéma ne marche pas si bien. Il a du mal à démarrer en termes de chiffres. Contrairement à son grand frère, l'Ellipse, qui, lui, obtient des chiffres beaucoup plus rentables. Il y a bien une raison. C'est géographique, alors. Alors, Michel Simon-Giovanni, le propriétaire, me disait qu'effectivement, le facteur centre-ville pose des problèmes, puisque visiblement, les Ajaxiens veulent prendre la voiture, même quand c'est pour faire un kilomètre, même pour se déplacer d'un kilomètre. Donc, effectivement, dès lors qu'on monte dans sa voiture, il vaut mieux aller en périphérie et se garer sur un parking. C'est plus simple. Comme il faut une heure, vous avez le temps d'écouter le masqueur tout en entier. Vous voyez le film que vous allez voir quand vous arrivez sur le parking. C'est ça. Non, mais c'est vrai que, voilà, en attendant, toujours pas de théâtre dans une ville comme Ajaccio. On en parlait tout à l'heure par rapport à la candidature de Bastia aussi. Ce déficit infrastructurel pour ce qui est la première ville de Corse, c'est très préoccupant, non ? Oui, complètement. Qu'en pensez-vous, même si vous n'êtes pas Ajaxien, les uns et les autres ? C'est moi pour y avoir vécu un temps à Ajaccio, donc il y a 25 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de changements, même je crois que vous avez perdu des cinémas à Ajaccio. On a perdu un cinéma en centre-ville. Voilà. Il y avait Liglon, il y avait L'Empire. Effectivement, on en a récupéré un. L'Empire est resté combien de temps fermé ? Alors, L'Empire est toujours fermé et il y a un projet privé porté par Michel Marti, organisateur de spectacles et du festival Ayo Festival à Ajaccio. Voilà, il devrait rouvrir sous son impulsion, mais là encore, ce sera une initiative privée. Et puis, évidemment, ce sera, étant une initiative privée, ce ne sera pas un lieu dédié à la création contemporaine qui permettra d'accueillir des artistes en résidence. Il y aura des artistes plutôt commerciaux, voilà, et c'est intéressant aussi. Mais il y aura évidemment un souci de rentabilité commerciale, donc on ne pourra pas vraiment à proprement parler de lieu de création. En quelques secondes, Cécilia Cantel, on parlait du déficit d'infrastructures sur Ajaccio. Est-ce que la salle L'Albord dans la région Bastien, selon vous, a donné une nouvelle dynamique, l'envie ? C'est évident, c'est évident. Alors, ça a été créé pour. On voit le changement. Voilà, et on voit le changement. Et dans les quartiers sud. Et dans les quartiers sud, avec un aménagement possible aussi pour la voiture, parce que c'est vrai qu'à Bastien aussi, vous ne croyez pas, on n'aime pas trop prendre les jambes pour marcher, on aime bien la voiture. Mais pour avoir fait l'aller-retour, notamment l'automne-hiver entre Bastien et Ajaccio, sur la culture, c'est le choc. C'est vraiment deux mondes. Vous nous le confirmez. Oui, vraiment. Nous ne sommes pas des Ajacciens ingrats. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est vrai que l'Albord a changé beaucoup la donne. Ça permet aussi de diversifier la programmation, de laisser la place à des petites compagnies aussi. Donc vraiment, c'est un outil qui est très intéressant et qui manque à Ajaccio. Il y a une pluralité, effectivement. On va parler d'un autre événement frappant dans cette saison culturelle, le boom des librairies. Sébastien, vous l'avez remarqué vous-même, parce qu'évidemment, vous êtes ancien libraire. Donc ça vous intéresse de voir qui se lance dans l'aventure ? Est-ce qu'ils ont leur chance déjà, tous ces nouveaux libraires, sur Bastia, la grande région ? Alors, c'est ton six coins. Prunel Diffumo, en ouverture d'une librairie. Assisca Prunel, deux librairies à Bastia, deux nouvelles. Alors, est-ce que c'est viable ? Le problème, c'est que... C'est là encore une bonne chose, on va se préjouir. Oui, mais moi, les bonnes choses, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, ça me rappelle quand j'étais libraire et que les gens rentraient. Oh mon Dieu, vous faites le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Je voulais dire, venez le faire à moi, portez les cartons et tout ça, et après on verra. Non, mais parce que c'est toujours facile de l'extérieur. Moi, je me réjouis qu'il y ait des librairies qui ouvrent. Je me réjouis qu'il y ait des festivals littéraires qui ouvrent. Alors, le problème, c'est qu'à un moment, on est en Corse et que quand j'entends dire qu'il y a peu d'instrauturage, c'est vrai dans plein de domaines, mais il faut aussi regarder combien il y a de salles de cinéma à l'Ellipse. Je veux dire, allez voir les autres villes de 60... Restez sur votre thème, si je vous trouvais, Sébastien, parce que le temps file. Non, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. On peut se planer, mais il n'y a pas beaucoup de villes de 60 000 habitants qui ont autant de salles de cinéma en France. C'est pareil pour les librairies. Et à un moment, on peut se réjouir qu'il y ait sept librairies à Bastia. Il n'y a pas la place pour sept librairies à Bastia. D'accord. C'est une tendance nationale. C'est une tendance nationale. Après le Covid, selon ces chiffres du syndicat des libraires, en 2021, 147 projets de librairies en France. C'est trois fois plus qu'en 2019. Et souvent, ce sont des reconversions, des gens qui, pour la passion du livre, ont envie de défendre la lecture en milieu rural, se lancent dans l'aventure. Après, la question, c'est évidemment combien tiendront dans... Il n'a échappé à personne que le Covid, c'était terminé. Donc, si vous voulez, il y a un moment où... Et d'ailleurs, les chiffres se tassent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les chiffres en 2022, ce n'est plus les mêmes, déjà. Parce que les gens, à un moment, voilà, c'est comme ça. Tout le monde pensait qu'en sortant du confinement, les gens allaient se ruer à nouveau dans les théâtres parce que ça leur avait manqué. Non, ils ont pris l'habitude de rester sur leur canapé. C'est comme ça. Les livres, Dieu merci, on peut le lire sur son canapé. Mais c'est très compliqué. OK, moi, je suis ravi que les gens le fassent. Vraiment, je suis content, évidemment, qu'il y ait des librairies. Mais il faut le faire par la fleur au fusil en se disant, ça va être super, on va faire ça et on va redynamiser la cité. Il y a des réalités économiques qui sont très compliquées. Et ce n'est pas du tout le problème du livre numérique, par exemple. Ça, ce n'est pas du tout un danger. Mais il y en a plein d'autres. – Christophe, vous êtes d'accord avec cette analyse ? – Oui, complètement. – Vous avez enquêté sur ce phénomène du boom des librairies ? – J'ai enquêté, je me suis un peu intéressé à la question. Il y a d'abord deux choses. C'est que le livre devient de plus en plus cher avec la hausse du papier. Donc des bouquins à 25 balles, ils s'en vendent de moins en moins. C'est plutôt le poche. – Même si ça reste quand même le premier bien culturel acheté. 80% des biens culturels sont des livres. – Mais d'après certains éditeurs, c'est le poche qui est largement devant maintenant. Et il y a un marché de l'occasion qui est inimaginable. – Ça c'est sûr. – Ça sur les sites de livres d'occasion, ça expose. Et les boîtes à livres. – Et les boîtes à livres. – Donc déjà, je pense qu'il y a une concurrence qui est énorme. – Il faut absolument qu'on poursuive et qu'on passe à notre thème suivant. Sébastien, vous êtes beaucoup intéressé au patrimoine cette saison et de nombreux édifices refont enfin peau neuve. On retrouve leur écran d'origine. On peut s'en réjouir ? – Oui, tout à fait Delphine. Belle saison pour le patrimoine puisque beaucoup de chantiers assez emblématiques pour la Corse sortent de terre et nous montrent ces édifices dans toute leur splendeur. Le chantier pharaonique de la rénovation des remparts à Bonifacio. On est parti pour 10 ans quand même de rénovation sur les remparts pour 2 millions d'euros de coûts. On a vu aussi la rénovation du château de la Punte à Ajaccio qui a enfin débuté l'activation du projet de Nouvelle Citadelle à Ajaccio. Et puis on a parlé de la Madame de Brande. C'est là aussi du patrimoine, du vrai patrimoine. Très belle œuvre de la Renaissance italienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécilia ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un devoir moral de voir ce patrimoine se préserver et puis aussi rentrer en Corse, parfois comme la Madone ? – Oui, je trouve ça important. Alors d'une part, historiquement, parce qu'on sait qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient et l'histoire. Et puis ça reste une richesse matérielle et immatérielle. Donc je trouve ça très très bien. Je comprends l'engouement qu'il y a derrière tout ça. Et j'espère que ça va vers le mieux. Après, les échanges patrimoniaux, ça se fait beaucoup. Ça repart, ça revient. Mais c'est très bien, oui. – Et Christophe Laurent, c'est un peu le dada des politiques aussi, le patrimoine, puisque c'est des investissements pérennes qui se voient, qui se voient pour l'éternité, si c'est bien fait. On a l'impression qu'ils préfèrent un peu le patrimoine que la culture vivante. – Oui, c'est… – Soutenir ce genre d'initiative. – Ça permet peut-être aussi d'entrer dans l'histoire, peut-être. Pour les hommes politiques, c'est… – À la postérité. – Voilà, c'est toujours un moyen d'exister après soi. – Tous les présidents de la République y ont pensé un jour. – Oui, c'est ça, c'est ça. – La pyramide du Louvre, c'est pas pour l'instant. – Donc pourquoi pas les présidents du conseil exécutif en Corse. – C'est quand même dommage de ne pas considérer que la culture vivante est aussi un investissement pour l'avenir. – Oui, c'est un vaste débat, ça, oui. Effectivement, on aurait besoin de deux ou trois émissions pour… – Pour en débattre, oui. – Des projets très longs, Sébastien. Par exemple, 10 ans pour venir à bout de cette rénovation à Bonifacio. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de s'inscrire dans la distance sur 10 ans, investir aussi loin alors qu'on voit qu'une crise peut tout balayer ? Le Covid nous a causé de ce vie économique. Pourquoi aller si loin dans la prévision ? – Je pense pas qu'une crise puisse balayer ce genre de choses, parce qu'il y a des budgets pour, et que parfois ils ne savent même pas quoi en faire. C'est la vérité, c'est la vérité. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien. Et en plus, moi, je crois qu'autant long, autant court, j'y crois pas. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est pas bien et qu'il faut faire des trucs en 15 jours, parce que les trucs en 15 jours, en général, ils sont suffisamment fragiles pour s'effondrer 15 jours après. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien. – Et que ce soit bien fait. – 10 ans, c'est rien de regarder le stade de Fourier. – Oui, merci d'avoir appelé. – Vous avez un peu d'ambition, c'est du patrimoine. – C'est aussi du patrimoine, absolument. – Non, mais bon, c'est vrai que la culture vivante, c'est aussi investir pour la formation des consciences, créer des, je vais dire, rations de citoyens éclairées. – C'est la petite conscience large. – Voilà. – Nous sommes d'accord. – Et on a l'impression que c'est plus facile de mobiliser à la fois des fonds et des, comment dire… – Mais c'est-à-dire, on va moins venir vous le… Ça, c'est des choses qui sont… C'est très difficile de le critiquer. – C'est plus consensuel. – C'est très difficile, tandis que, voilà, si vous donnez beaucoup d'argent à des festivals, il y a des gens qui vont dire, oh là là, ils vont encore venir nous mettre de la musique de sauvage dans le village. C'est comme ça, c'est très rare que des gens disent, oh non, quand même, vous n'allez pas réhabiliter un monument corse, personne. – Alors, refermons cette émission par quelques notes de musique. Écoutons les frères Thoracin, ça tient. – Sous-titrage ST' 501 – C'est plus du style, Cécilia Cantel. Vous avez voulu mettre un coup de projecteur sur cette scène musicale émergente, actuelle encore sur RCFM. Une nouvelle vague est en train de se créer, selon vous ? – Moi, j'ai l'impression qu'il y a une très belle énergie, effectivement, qui est en train de se créer. Des univers très différents, on l'a vu même avec les frères Thoracin, t'as chacun son style, je trouve ça très bien. Pour autant, ils n'oublient pas leurs origines, ils n'oublient pas la culture corse. C'est le cas de plein d'autres artistes. C'est une liste non exhaustive, ni Guédomi, ni Géos, si Délaloudji, il y a Soirine, le groupe avec Elisa Tramon. Il y en a qui font plus de la variété, comme Clément Albertine, comme Yohann Casano. Donc je trouve que chacun respecte sa culture, n'oublie pas d'où il vient, mais en même temps affirme sa spécificité. – La parfaite fusion entre tradition et modernité. – Et pour les avoir interrogés la plupart, ils ne se posent pas de limites. Et ce serait formidable de plus se poser la question, si je fais de l'anglais, on va me dire que je ne suis pas corse, etc. Il y a même de l'électro, musicalement, qui se lance plutôt dans la création musicale électro. Donc je trouve ça formidable qu'on ait vraiment le choix. Et puis il y a des jeunes couchants, par exemple, qui continuent. – Christophe, vous êtes fan, vous, du dernier album de Fanuto Rachint. – Oui, du dernier album, et du bonhomme aussi, parce que c'est quelqu'un qui arrive à s'exporter. Et ça, c'est très rare, je veux dire. – Oui, parce que c'est quand même une des grosses difficultés. C'est-à-dire qu'il y a cette grande vivacité de création dans l'île, mais peu finalement arrivent à en vivre correctement, peu atteignent un niveau de reconnaissance qui dépasse les frontières de la Corse. – Ce soir, il joue dans le Massachusetts, quand même. – Oui, il est aux Etats-Unis. – C'est pas mal, c'est rare des artistes qui arrivent à en vivre et à aller aussi loin. – Sébastien, vous, quel est votre coup de cœur musical de la saison ? – Ça tombe bien, c'est les frères Toi-Rachint, de loin, parce que je trouve que tout est bien. – Mais pourquoi ils se détachent un peu des autres ? Qu'est-ce qu'ils ont en plus ? – C'est très embêtant comme question, parce que je vais vous répondre le talent et que ça vient pour les autres, si vous voulez. Mais je trouve qu'ils ont un talent fou tous les deux et en plus, j'aime beaucoup leur esprit. Je trouve qu'ils sont sains. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé par la culture, c'est les raisons pour lesquelles vous vous lancez dedans, les raisons pour lesquelles vous créez, et comment vous voyez ce que vous faites et comment vous voyez ce que les autres font. Ils se sont encore restés des fans. Je veux dire, Fanou et Nico, ils vous parlent des gens qu'ils aiment, ils vont être beaucoup plus locates que quand ils parlent d'eux. Ça, c'est fantastique et ils ont un talent fou. Et surtout, ils s'interdisent rien. Moi, je suis d'accord totalement avec Sia. La nouvelle génération, elle ne s'interdit plus rien ici. Ça, c'est très bien. Mais ça manque de rock. – Ça manque de rock, ça manque de hip-hop aussi, peut-être, Cécilia ? – Ça manque, alors il y a… – C'est vrai qu'en termes de hip-hop, bon… – On n'a pas vraiment de scène. – Après, quand on entend le niveau du rap français, on ne regrette pas forcément de ne pas être super… que ce genre ne soit pas représenté en Corse. – Parce que l'autotune est arrivée. – Oui, c'est ça. – Ça risque d'arriver. – C'est vrai, c'est que jusque-là, l'autotune n'est pas encore arrivé. – Non, mais je pense au Festival Balaboum, où il y avait… – Il n'y avait pas d'artiste de rap français. – Non, il n'y avait pas du rap français. – Mais je veux dire, c'est un style encore différent par rapport au Frère Toradjit ou Miguedo Miniji, par exemple. Donc, il y a une belle envie et on sent, comme disait Sébastien, que c'est sain. Voilà. Et donc, je leur souhaite tout le bon pour la suite. Mais je trouve que c'est… À retenir, positif. – Une belle manière de terminer cette émission. Merci, Cécilia. – Merci à tous d'avoir passé en revue cette année de culture. Et une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas parlé des retombées économiques des festivals. Donc, je nous félicite. Merci Sébastien. C'était super sympa, cette coprémentation. On lance une demande à notre rédacteur en chef pour poursuivre… Évidemment. – Cette expérience. – Merci à vous, Kéos. – Fin de la saison 2022-2023 d'Intentu Kultur. À tout de suite, c'est le Corsic-Azer.